Yassou Bidibantcha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On va être sur une double présentation de manga, du coup des éditions d'Elkurtuncan dans la catégorie Belle des créatures Donc si la suite t'intéresse, continue Donc nous sommes sur la catégorie Belle des créatures pour le Halloween Manga Challenge On va être et avec le manga Ghost Girl qui est un shonen Et on va aussi parler de l'extraordinaire apothicaire qui lui est un seinen Donc en ce qui concerne le manga L'Estraordinaire Apothicaire Nous sommes sur un manga qui date de 2017 au Japon et de 2022 en France Nous sommes dans le genre fantasy, isekai, romance, autre monde, magie et médecine La série est âge conseillée aux 12 ans et plus L'oeuvre est toujours en cours au Japon avec 8 tomes Nous on a eu le tome 5 du coup en juillet A savoir que moi au moment où je filme on est le 31 juillet Donc voilà Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes A part qu'il était au prix de 7,99€ En tout cas au moment où je filme Oui merci des augmentations de prix assez récentes des mangas Où tu ne sais plus en fait à quel prix tu vas retrouver le manga un peu plus tard Voilà parce qu'il y a eu un manga je sais plus quand l'autre jour que j'ai filmé Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu une... Ah oui c'est le Death Note Short Story où il y a eu une augmentation de prix de quasiment 50 centimes je crois Toujours est-il En ce qui concerne donc le manga je vais te lire la résumée qui est marqué à l'arrière Say une jeune employée de bureau ne vit que pour son travail Sa vie va basculer lorsqu'elle se retrouve malgré elle invoquée dans un autre monde Mais son arrivée fracassante s'avère plus discrète que prévu Mais son arrivée fracassante s'avère plus discrète que prévu Car c'est une autre jeune fille invoquée au même moment Qui accapare toute l'attention, laissant Say toute seule Elle quitte alors le palais et démarre une nouvelle vie entre création de potions et cosmétiques en tout genre Et semblerait pourtant que Say ne soit pas aussi ordinaire qu'elle le prétend Donc je ne sais plus quel isekai il y avait eu avec un personnage masculin en avant comme ça Où justement, bon c'est déjà arrivé plus d'une fois Mais où c'était, je pense que ça doit être de Mayan Où donc deux personnages avaient été invoqués Et il y en avait un en fait qui considérait qu'il était nul Et donc qu'il n'allait pas pouvoir sauver le monde où il se retrouve Et le roi l'avait gerté Et en fait après il s'avère qu'il a des pouvoirs plus que incroyables Là c'est donc deux jeunes filles qui vont être invoquées L'autre va plus s'attirer l'attention Et ils vont dire c'est elle dont on a réellement besoin Et en fait Say, elle va passer assez inaperçue On va oublier qu'elle est là Et en fait après finalement comme elle se rend compte qu'elle n'a pas le choix que de vivre ici Elle va se retrouver tout simplement à devenir apothicaire Et on va très vite se rendre compte Enfin très vite Dans les pages mais au niveau du Lapse de temps En fait dans l'histoire il va se passer quand même plusieurs mois etc Mais on va très vite quand même se rendre compte Que cette jeune fille n'est pas juste une simple apothicaire C'est une extraordinaire apothicaire Car tout simplement à chaque fois ses potions sont beaucoup plus puissantes Que la norme et que Comment dire On va dire qu'on prend une potion Pour restaurer les points de vie D'habitude par exemple ça va être des potions Où la fiole te rapporte 50 points de vie Et elle malgré tout Vu qu'elle le fait on va dire Avec amour, avec passion etc Enfin voilà C'est pour grossir les traits Pour pas trop t'en dire non plus Mais en fait au lieu de sa potion standard Avec les bons dosages Enfin 50 points Elle va plutôt te rapporter 80 ou 100 Ou beaucoup plus de points tu vois Et donc c'est ça qu'on va suivre au niveau du manga En ce qui concerne l'idée Je la trouve plutôt sympa J'aime bien le fait qu'on soit sur un isekai Mais qu'on soit concentré sur une jeune fille Que ce n'est pas non plus le héros Qui part à l'aventure Et des sorts, des machins, des idées là Donc ça j'ai vraiment apprécié Toujours est-il En ce qui concerne donc le manga J'ai trouvé plutôt sympa C'est changeant parce que donc On n'est pas avec de la magie On n'est pas avec On est sur un isekai certes Mais là on est avec un apothicaire On est sur une apothicaire standard Là ça va être de la magie Et des soins Et des trucs comme ça Donc c'est complètement différent Mais ça reste assez proche je trouve Juste l'idée voilà De l'apothicaire Et c'est ça que j'ai bien aimé Parce que justement On me disait Bah tiens c'est vrai qu'on n'a pas eu Beaucoup de titres Sur le métier apothicaire Et c'est vrai que celui-ci est plutôt pas mal Et du coup est plutôt sympa à lire etc Après honnêtement Est-ce que je continue ou pas la série ? La réponse est non Tout simplement parce que Problème de voix Tout simplement parce que Je n'ai pas été suffisamment captivée Pour continuer la série Pour avoir envie de savoir ce qui s'y passe etc Donc j'ai bien aimé l'ensemble Mais ça n'ira tout simplement pas plus loin En tout cas pas pour moi On continue avec le shonen ghost girl Qui est donc un shonen assez particulier Déjà parce que Il est dans le sens français Je te montre juste pour que tu captes Parce que là Ça c'est le bon sens Ça c'est le mauvais sens Voilà Ça déjà ça fait beaucoup pour moi Bref toujours est-il En ce qui concerne donc ghost girl On est Donc en ce qui concerne le manga ghost girl Nous sommes sur un manga dans le genre Action, comédie, romance, surnaturel, fantôme Nous sommes sur un manga Qui est toujours en cours en France et au Japon Enfin au Japon on en est au tome 4 En France le tome 3 sortirait fin octobre Si je ne dis pas de bêtises Mon jeu film je rappelle on est en juillet La série date de 2020 au Japon Et de 2022 en France Et je n'ai pas d'âge conseillé de noter Ce qui m'embête un tout petit peu quand même Mais je me dirais dans les 12 ans A l'op de la trentaine Chloé voit son rêve de devenir une célèbre actrice S'éloigne de plus en plus Cela dit il y a bien un domaine dans lequel la jeune femme excelle Sans même le savoir C'est celui des forces occultes La faute de son don inné de médium Un soir Kai, Ghost Reapers de son état Fait éruption dans sa vie Mandaté par le bureau d'administration de l'outre monde Le jeune homme doit exterminer les esprits mal faisant directement échapper de l'enfer Enfin des enfers plutôt Bien malgré elle Chloé devient la cible de ces horribles monstres Ayant infecté en masse le monde des mortels Donc en ce qui concerne le manga On suit les aventures de Chloé Qui est une jeune fille qui a 30 ans Qui essaie de devenir célèbre en tant qu'actrice Mais c'est peine perdue Déjà quand elle dit son âge Ça les refroidit malgré le fait qu'elle fasse plus jeune qu'elle Et aussi il faut savoir que Ben tout simplement Elle a toujours tourné que dans des trucs assez minables Et qui n'ont jamais très très bien marché Donc forcément ça se répète un petit peu Plus on a donc Kai qui est un Ghost Reapers Qui lui va atterrir au bon moment Parce que tout simplement elle est sur le point Donc Chloé de se faire agresser par un producteur Avec qui elle était en train de discuter pour un prochain film Et en fait il s'avère que ce producteur est donc infecté par Je cherchais par un esprit malfaisant Et donc en fait Ben tout simplement Elle va se retrouver malgré elle A être liée avec Kai Et devenir du coup aussi une Ghost Reaper pardon Et devoir sauver le monde etc Et devoir du coup Se débarrasser des esprits Qui eux vont être attirés Instinct automatiquement par elle Parce qu'elle dégage quelque chose Ils se disent Oh elle doit être parfaite celle là à posséder etc Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Donc c'est le hubi du montage Et je me suis rendu compte Que j'ai perdu tout simplement le fichier Où je vous donnais mon avis du coup sur Ghost Girl En ce qui concerne mon avis sur le titre La qualité dessin est juste magnifique Et ça vraiment je n'ai absolument rien à lui reprocher Pour le côté dessin Par contre je n'ai absolument pas accroché à la série Tout simplement parce que je pense que c'est déjà Un manga qui vise un public 12 plus Et qui vise réellement un public très jeune etc Et que moi personnellement J'ai un petit peu passé l'âge de ce genre de titre L'idée est plutôt sympa L'idée est plutôt originale C'est ça aussi qui m'avait donné envie De m'y intéresser De l'acheter et de le lire Malgré le fait comme tu le sais déjà J'ai du mal avec le format Dans le sens français Et donc ben en fait J'ai quand même lu la moitié Voir les trois quarts du bouquin Mais je n'ai tout simplement pas réussi A accrocher à l'ambiance Pas réussi à accrocher à l'histoire Et ce qui s'y passait etc Donc tout simplement ça ne l'a pas fait Voilà Autant le carnet d'apothicaire Je le trouvais un petit peu plus intéressant Et un peu plus sympathique Parce qu'il y avait le côté apothicaire Qui me plaisait beaucoup plus Autant Ghost Girl Alors ce n'était vraiment pas le titre fait pour moi Après je le redis Mais j'aime bien aussi tester des titres Juste par curiosité Pour savoir comment ils sont faits Et pour pouvoir les conseiller Donc je le rappelle au cas où Mais ça ne me dérange pas en fait De m'être potentiellement plantée Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plu Et qu'elle t'aura permis de découvrir Deux titres des éditions de Delcourtoncam Que tu ne connaissais peut-être pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à t'abonner Likez et commentez la vidéo C'est très important pour le référencement Et pour faire comprendre aussi en maison d'édition Que tu aimes potentiellement mon travail Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et assez rapidement Je l'espère pour d'autres vidéos Delcourtoncam Sur ce à bientôt